Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'Hippodrome d'Anguin ce samedi 13 juillet à l'occasion du prix du Palais de Chaillot. Une épreuve pour trotteurs de 7 à 11 ans qui va se jouer sur les 2875 mètres, pas de rendement de distance. Une épreuve plus compliquée à décrypter qu'il n'y paraît. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi. Mercredi à Pordichet au travers de mes Cotes et Cotes où je ne vous conseille pas moins de 5 gagnants durant la réunion principale. Avec notamment le vainqueur du super top 5, Mapepiste, le numéro 3, Galago du cadran. Mais également le numéro 13, Enjoy the Game qui s'est classé 2e à 30 contre 1 et qui était ma trouvaille du jour. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes Cotes et Cotes pour la réunion principale et mon super top 5. N'hésitez pas également à vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver les pronoms de notre consultant de luxe, Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Merci, restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour que je vous donne mes impasses en tête. Ce sera le numéro 5, Gold Derpey, le numéro 12, Arles Gemma, le 14, Floréal, l'As Happy Danica, le numéro 11, Félix Dubourg et le numéro 2, Sarah Jéburn. Allez, on passe à l'analyse. Ma pépite donc, le numéro 5, Gold Derpey. Remarqué dernièrement avec une troisième place enregistrée à ce niveau à Vincennes, ce pensionnaire de Cyril Chenu retrouve ce samedi la piste de son dernier succès. Ce fils de look de star retrouve Alexandre Brévoire aux commandes avec lequel il enregistre 5 succès et 4 exercices en 12 tentatives. Vous l'aurez compris, il s'annonce redoutable. Mon coup de cœur, le numéro 12, Arles Gemma. Elle visait trop, probablement. Dernièrement, dans un groupe 3 sur cette piste, sans toutefois être ridicule, cet élève de Marc Sassier a fait ses preuves sur cette piste. Et à ce niveau, drivé en confiance par Guillaume Martin avec lequel elle n'a jamais conclu plus loin que deuxième en deux tentatives, j'ai des raisons de m'en méfier. Le bruit d'écurie, ce sera le 14, Floréal. Impressionnant, l'hiver dernier, à Caline-sur-Mer, avec totalement un brillant succès dans le prix de la Côte d'Azur et un autre dans le prix de Rome, se protéger de Robin Mouvier a ensuite quelque peu déçu, c'est vrai, mais en devant souvent rendre les maîtres, et sans être franchement des plus heureux. Le dernier coup, je crois que la roue a crevé, la raison de son échec d'ailleurs. Ce samedi, pas de rendement de distance, l'entourage est très confiant. Pour lui, il ne doit pas descendre du podium. Je pense qu'un rêve de sa part est tout à fait envisageable. Mon péré, ce sera l'as. Happy Dalika, bon troisième de l'étape du GMT à Laval début juin. Cette pensionnaire d'Alexis Garandeau vient de bien se comporter à Vincennes. Elle a déjà triomphé sur le parcours du jour. Elle ne s'est que trottée. Avec un bon déroulement de course, elle doit pouvoir jouer les tout premiers rôles. Pour mon coup de poker, méfiance avec le 11. Félix Dubourg, malgré ses nommances, protégé de Bruno Marie, garde de Boreste. Il excelle sur le tracé d'Anguin, sur lequel il compte déjà plusieurs succès et plusieurs accessites. Il s'est souvent bien comporté à ce niveau. Sa forme est sûre. Il peut venir pimenter les rapports. Ma petite trouvaille, ce sera le numéro 2, Sarah Gebern, qui effectue une petite rentrée ce samedi, c'est vrai, mais avec du travail derrière lui. Et en étant plaqué les 4 d'entrée de jeu, se protéger de Dominique Lochneux s'est déjà imponné sur cette piste et s'est même déjà classé 2e sur le parcours du jour. Même sans être encore à 100% de son potentiel, je pense qu'il est tout à fait capable de s'immiscer dans la bonne combinaison. On va passer à mes impasses maintenant, bien sûr. Je vais d'abord laisser de côté le numéro 9, Godéo, qui après une superbe saison 2023, notamment au niveau du Trophée Vert, il a eu besoin de souffler. Il vient tout juste d'effectuer sa rentrée et restera encore ferré ce samedi. Ce sera pour plus tard. Je vais également laisser de côté le numéro 10, Honky Tonk Blues, qui vient d'enchaîner 9 échecs et qui reste loin de son niveau, qui était le sien par le passé, notamment sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. L'impasse est plus que tentante. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Geniebet, bien sûr, on peut jouer en fractionnés. Bon jeu à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Chantilly. Sous-titrage ST' 501